Alors bonjour à vous, j'ai décidé de faire cette petite vidéo, j'étais inspiré sur le moment parce que dernièrement j'ai ouvert les consultations à nouveau sur mon site j'ai d'ailleurs été encore une fois surpris de l'engouement avec lequel vous m'avez envoyé vos demandes donc vraiment merci de l'intérêt que vous me portez, vraiment ça me touche quand même un peu à l'égo on va pas se mentir et voilà vous avez été tellement nombreux et je sais que je peux pas prendre tout le monde donc après n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si vous avez envie d'avoir justement une guidance avec moi parce que c'est là que j'ai repris les guidances personnalisées que j'ai vraiment pu être inspiré à faire cette vidéo en fait alors le sujet de cette vidéo, si vous avez des yeux vous voyez bien que la guidance c'est pas de la voyance alors pourquoi je fais cette vidéo ? parce que quand j'ai fait mes consultations j'ai remarqué qu'il y avait deux types de personnes alors faut bien comprendre que là il n'y a aucun jugement sur ce que je vais dire, ce sont juste mes observations ce que j'en pense et surtout cette vidéo ça a pour but de vous aider vous donc parmi ces deux types de personnes, la première personne que j'ai vue ça va être en fait la personne qui va me demander si elle va vendre sa maison, si elle va être en couple avec cette personne si elle va réussir son examen et comprenez bien qu'il n'y a strictement rien de mal à poser ces questions je pense même et je sais même moi que des questions comme ça en fait c'était dans ma tête à des moments dans ma vie la différence c'est qu'avec le groupe de deuxième personne, des deuxième personnes c'est que le type de deuxième personne vient me voir non pas juste pour savoir leur avenir mais pour savoir comment ils peuvent obtenir ce qu'ils désirent c'est à dire que déjà là il y a eu un travail personnel chez ces personnes pour prendre plus de responsabilité de leur bonheur, de leur joie, de leur épanouissement et de toute l'abondance qu'ils peuvent connaître à tous les niveaux que ce soit relationnel, financier, etc. et justement le deuxième type de personnes sont les personnes qui sont plus intéressées pour faire une guidance plutôt que de la voyance alors si je dis ça c'est parce que je... en fait c'est là-haut en fait pour moi je suis guidé quand je fais ces vidéos d'accord c'est qu'à terme je pense que la voyance c'est quelque chose qui n'existera plus même moi ce qu'on me dit c'est que ça n'existera plus pourquoi ? parce que la voyance si vous voulez quand vous allez voir un voyant il va vous dire par exemple si vous allez avoir des enfants si vous allez réussir, combien d'argent vous allez gagner, etc. sauf qu'en fait ce que moi j'ai appris c'est que ce qu'un voyant va vous donner c'est seulement une réalité possible de toutes les réalités que vous pouvez expérimenter et surtout ce que le voyant va vous donner c'est une réalité qui a de grandes chances d'arriver parce que en sachant que encore même malgré notre travail spirituel l'ego dirige encore beaucoup trop notre vie notre ego c'est notre identification à nos émotions l'identification à nos pensées et l'ego c'est le fait de ne pas se rendre compte que c'est la voix dans la tête ou alors les émotions chez nous qui dictent notre comportement plutôt que nous en tant qu'observateurs qui nous sommes témoins des émotions et des pensées à partir du moment où vous êtes conscient par exemple d'une voix dans votre tête qui peut critiquer, qui peut juger ou alors qui peut dire qu'il aime ça peut être de l'ego donc le but c'est d'observer sans jugement ce que vous vivez et cet ego là il a tendance à vous faire répéter en fait en cycle quelque part les mêmes circonstances encore et encore si vous regardez cette vidéo peut-être que vous dites bon ben j'attire toujours parce que c'est ce que souvent on dit c'est que j'attire toujours le même genre d'homme alors déjà ça il faut l'enlever parce que si vous dites j'attire toujours le même genre d'homme c'est une croyance et ça veut dire que ce que vous avez vécu vous le pensez encore dans le présent et vous allez encore le manifester dans le futur donc en général l'ego fait qu'on va répéter les mêmes comportements et souvent on ne s'en rend pas compte on peut avoir les mêmes comportements mais peut-être dans un pays différent si vous avez envie d'aller à l'étranger ou alors avec une personne différente voilà ça n'a pas marché avec cette personne mais ça a marché avec cette personne mais il faut aussi savoir que la personne à laquelle vous n'échapperez jamais c'est la vôtre et donc du coup si vous vous étiez à l'origine de certains problèmes dans vos relations vous aurez toujours ces problèmes dans d'autres relations donc ça veut dire que le voyant en fait il va tout simplement rentrer en vous il va voir quelque part vos programmes il va lire vos schémas votre énergie votre aura et aussi il va accéder à la réalité que vous avez le plus de chances de vivre sauf que vous devez savoir que la règle numéro 1 dans l'univers c'est le libre arbitre ce qui veut dire que personne y compris un voyant ne peut vous dire ce que vous devez vivre et ce que vous allez vivre dans le sens où c'est vous qui acceptez parce que quelqu'un vous a dit un voyant vous a dit que vous allez vivre cette chose là c'est vous qui acceptez de vivre cette chose là de vivre cette réalité alors ce qui est intéressant et ce qui est trop souvent qui n'est pas assez compris selon moi dans le domaine de la voyance de la guidance peu importe des cartes de la cartomancie en général c'est que les gens vont voir surtout les gens qui ont moins d'ouverture spirituelle ils vont voir ce voyant là et ils demandent comment ça va se passer souvent ils demandent par rapport à l'argent et bien sûr s'ils demandent par rapport à l'argent et que dans la lecture de l'aura des réalités des énergies et bien le voyant il voit que la personne ne change pas ses programmations par rapport à l'argent et bien il va vous dire en fait que ça n'a pas forcément changé pour vous et du coup vous allez ressortir frustré vous allez vous dire mais pourquoi mais j'ai toujours pas de chance etc et en fait vous continuez d'être dans le même cycle donc voilà pourquoi en fait juste la voyance c'est assez limité parce que vous allez accéder en fait à une seule des réalités que vous pouvez vivre mais vous pouvez en vivre des tonnes possibles alors bien sûr il y a des cheminements d'âme ce qui veut dire que par rapport à ce que vous avez décidé de vivre ce que votre âme veut décider de vivre parfois il y a des choses que vous serez obligé de vivre quoi qu'il arrive mais après vous êtes responsable de votre futur vous êtes responsable de ce qui se passe dans votre réalité au moment présent et si ça ne vous plaît pas vous avez les clés pour changer en tout cas c'est pour ça on a tous nos guides qui sont là pour nous aider mais je fais cette vidéo aussi parce que peut-être que vous êtes le type la première personne et que vous vous sentez peut-être enchaîné à vos circonstances et il faut bien comprendre que ces circonstances elles ne sont pas immuables ce sont des circonstances qui peuvent toujours changer qui peuvent toujours bouger mais encore faut-il pouvoir l'entendre il faut sortir des conditionnements de la société il faut sortir de vos propres conditionnements et surtout l'ingrédient primordial pour changer c'est d'accepter de prendre sa propre responsabilité et ça c'est pour ça que quelque part parfois ça me frustre parce que je vois des personnes qui ont un potentiel ultime mais alors un potentiel de dingue mais qui sont beaucoup trop à pointer du doigt les autres il faut savoir que les autres ce que vous rencontrez en tant que personne ou en tant que situation ce sont des reflets de vous-même ce qui veut dire que si vous avez quelqu'un qui ne vous reconnaît pas qui ne vous aime pas cela veut tout simplement dire qu'il y a une partie de vous que vous ne reconnaissez pas et que vous n'acceptez pas mais en fait vous vivez ces circonstances encore et encore qui sont désagréables jusqu'à que vous avanciez et là justement c'est là vraiment c'est là que ça devient le plus intéressant on ne prend pas seulement les cartes où vous n'allez pas seulement voir un voyant pour qu'il vous dise votre avenir vous allez voir un voyant en général un voyant ou quelqu'un qui a de la guidance peu importe vous appelez ça médium vous appelez ça comme vous voulez d'accord les termes ce n'est pas le plus important c'est vraiment l'idée que j'essaye de vous vous transmettre vous allez voir cette personne pour savoir par rapport à vos énergies par rapport à vos pensées par rapport à vos émotions par rapport à comment vous fonctionnez alors faites en sorte de tomber sur quelqu'un qui fait bien son travail et pas un charlatan d'accord mais si vous tombez sur une bonne personne une personne qui est ouverte et d'ailleurs une personne qui est guidée qui est en contact avec ses guides et bien en fait vous allez avoir en fait une lecture de votre avenir et vous allez pouvoir consciemment décider ok ça ça me plaît ça ça me plaît pas en fait si on vous dit par exemple que vous allez rester dans un travail et après vous allez trouver un super travail ben si vous êtes dans la voyance pure vous allez dire ah ben encore rester un an dans ce travail ou je sais pas deux ans avant la retraite et puis après je serai épanoui non le but c'est d'être heureux maintenant pas d'attendre dix mois deux ans pour être heureux le but c'est dans ce cas là dire ok bon dans comment je vais continuer de vivre ma vie c'est ça que je vais expérimenter mais j'ai pas envie de faire ce choix j'ai envie de prendre un choix beaucoup plus conscient avec ma conscience supérieure avec mon âme avec mon coeur et de décider que je veux choisir un nouveau travail ou alors je veux demander au guide je veux demander à l'univers qui me donne qu'est-ce que enfin me donne les informations que j'ai besoin d'entendre pour arriver à être plus épanoui vous voyez la différence et du coup c'est un peu le but de mes vidéos parfois j'ai beaucoup de gens dans les vidéos qui me disent oui ça me parle pas parce que les gens prennent catégoriquement c'est leur signe astrologique donc il faut que ça leur parle puis après ils me disent est-ce que ça peut parler dans les deux sens est-ce que même si pas mon signe ça peut me parler est-ce que vous voyez beaucoup de choses catégoriques auxquelles les gens s'accrochent et en fait c'est beaucoup plus simple que ça c'est si vous entendez un message qui vous parle qui vous aide et qui vous résonne dans votre coeur je l'ai toujours dit au début de mes vidéos et si vous pensez vous ressentez que là dans mes vidéos que je fais les guidances vous recevez des informations pour prendre plus de contrôle sur votre vie sur votre bonheur sur votre épanouissement bah alors prenez-le c'est le plus important et ça se manifeste non seulement par des vidéos de guidances mais quand vous demandez la guidances à vos guides cette guidances n'arrivera pas que par des vidéos vous n'avez pas besoin surtout si vous n'avez pas les moyens peut-être de payer une consultation parce que c'est comme ça que vous êtes à ce moment là mais sachez que l'aide elle arrivera d'une autre manière vous allez avoir des synchronicités ou alors vous allez voir tomber sur un bouquin au bon moment ou alors vous allez rencontrer l'information qu'il vous faut de manière complètement absurde peut-être à travers une musique la guidance est toujours là mais la guidance vous ne pourrez l'entendre qu'à partir du moment où vous allez arrêter de pointer du doigt les autres et que vous allez commencer par regarder votre propre nombril parce que si vous ne regardez pas votre propre nombril si vous ne regardez pas en vous ce qui vous fait du mal vous continuerez d'attirer à vous dans votre réalité des choses qui ne vous rendent pas heureux qui ne vous épanouissent pas voilà donc si vous voulez quand vous avez envie d'avancer dans votre vie utilisez tout simplement les ressources non pas c'est à dire les ressources comme les cartes par exemple utilisez ces ressources là non pas comme une vérité immuable en vous disant que c'est comme ça gardez l'esprit grand ouvert et dites vous que c'est là pour vous aider et je vais aller encore plus loin pour les gens qui se posent des questions par rapport au domaine sentimental qui se disent il faut absolument j'attends cette personne je dois absolument être avec cette personne ou alors des gens qui veulent absolument vendre leur maison mais ils arrivent pas ou dans les relations triangulaires et vous attendez une personne cette personne n'arrive jamais en fait ne regardez pas 10 millions de vidéos arrêtez de regarder ces désolé de dire ça mais ces ces putains de vidéos y compris les miennes commencez par regardez vous parce que si à chaque fois vous pouvez pas obtenir dans votre réalité ce que vous désirez ça veut dire que vous il y a une partie de vous que vous n'aimez pas assez que vous laissez de côté et surtout si vous attendez quelqu'un qui est pas disponible ça veut dire que il y a une partie de vous que vous aimez pas et quelque part pourquoi vous attendez quelqu'un qui vous aime parce que c'est ça en fait vous attendez que quelqu'un vous aime mais il vous aime jamais en fait cette personne reste toujours loin et quand bien même elle viendra avec vous pas sûr qu'elle reste si vous vous aimez pas vous voilà donc prenez la responsabilité de ce que vous ressentez si vous êtes intéressé par les cartes si vous avez envie de regarder des vidéos si vous avez envie de prendre des consultations faites-le faites-le en conscience faites-le en sachant que vous avez tous les outils que vous avez tout en votre pouvoir je vous connais pas je sais pas ce qui se passe peut-être que vous êtes vraiment au point le plus bas peut-être que vous avez perdu un être cher qu'il y a eu un décès peut-être que vous êtes dans la dépression profonde peut-être que vous avez vraiment tout perdu autour de vous alors que vous essayez plein de choses et vous essayez plein de trucs ça marche pas mais rappelez-vous qu'il y a tout en vous qu'il y a tout en vous et tout ce que vous trouvez à l'extérieur ça doit être que des outils non pas des vérités immuables voilà parce que vous êtes capable d'avoir tout ce que vous désirez et j'irai même encore plus loin je vous dirai que vous méritez tout ce que vous désirez vous méritez la joie vous méritez le plaisir vous méritez l'abondance financière vous méritez l'amour vous méritez toutes les choses que quelque part votre petite voix vous dit ben non en fait tu arriveras jamais non vous les méritez toutes ces choses là mais vous allez devoir prendre la responsabilité voilà donc la voyance c'est pas de la guidance la guidance c'est fait pour vous aider mais encore pour vous aider que ce soit à travers les vidéos ou d'autres moyens il faut encore que vous vous acceptez de vous aider vous même voilà merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous abonner partagez vous connaissez la musique de mon côté je vous retrouve pour les guidances du mois de septembre je vous envoie plein de bisous plein d'amour et je vous dis à la prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo